Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vous savez ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo je vous en ai parlé depuis un moment que ce soit je pense en vlog mais surtout sur insta je vous préviens juste la lumière risque de changer parce que je filme à la lumière naturelle voilà et en ce moment il ya pas mal de nuages beaucoup beaucoup de vent voilà une belle tempête en bretaille pendant une semaine donc voilà le temps change pas mal les deux secondes il y avait du soleil et là c'est en train de se cacher mais bon ça risque de revenir de repartir du coup aujourd'hui je vous fais la vidéo dont je vous ai parlé du coup depuis un petit moment j'avais envie de la faire parce que je trouve que c'est important j'ai commencé à filmer cette vidéo hier sauf que en fait déjà ça me posait un problème parce que j'avais vraiment pas fait de plan j'avais pas trop réfléchi à comment j'allais aborder la chose et du coup c'était assez brouillon et je savais pas trop par où commencer enfin je savais mais bon je sais pas trop comment faire la suite donc du coup j'ai fait j'ai pris mon petit carnet et je me suis fait un petit plan pour que ce soit un petit peu moins brouillon un peu moins flou même si cette vidéo n'est absolument pas préparer un juste voilà pour moi j'ai des petits points où je sais qu'il ya des choses qu'il faut que j'aborde dans un sens plus ou moins correct en gros j'ai mis des petits titres pour chaque petite partie sinon ça va être clairement au feeling qu'est ce que je peux vous dire d'autre voilà donc du coup hier c'est pour ça aussi que j'ai pas que voilà je me suis dit ce serait mieux que je prépare un tout petit peu et puis mon chéri est arrivé après aussi donc du coup j'ai pas pu la finir je me suis dit ça va être peut-être un petit peu chelou que ce soit coupé j'allais pas forcément savoir où j'allais en être exactement enfin donc comme vous avez pu le voir au titre je vais vous parler de l'anxiété généralisée des crises d'angoisse ou attaques de panique souvent les deux sont plus ou moins mis ensemble moi je parle plus de crise d'angoisse que d'attaque de panique mais voilà c'est approximativement la même chose c'est voilà après vous l'appelez vous comme vous le souhaitez déjà je vais faire un petit comme on appelle ça trigger warning si jamais vous avez du mal à regarder ce genre de vidéo je vais vous parler du coup d'angoisse d'anxiété comme je vous ai dit panique je vous parle également de dépression et de tous les symptômes qui peut y avoir à côté invite à quitter du coup cette vidéo si jamais c'est trop difficile pour vous voilà je préfère vous faire cette petite parenthèse là parce que je sais que ça peut être très compliqué mais des moments où je ne pouvais pas regarder ce type de vidéo à l'heure actuelle il y a des moments où ça me dérange pas de regarder ce genre de vidéo et où ça m'aide et à des moments où l'anxiété est trop forte c'est un petit peu compliqué pour moi de regarder ce genre de vidéo bref donc du coup je préférais faire tout ce petit avertissement et je voulais également dire que je ne suis pas médecin je ne suis pas psychologue psychiatre ou peu importe enfin bref je ne fais pas partie du milieu médical mais je vais parler uniquement de mon expérience personnelle de ce qui a peut-être fonctionné pour moi même si je ne suis pas du tout sortie de tout ça pour l'instant vous allez voir au fur et à mesure de toute façon si vous me suivez sur insta et si vous regardez un petit peu mes vlogs vous le savez mais vous savez également que je vais mieux et c'est aussi pour ça que je tourne cette vidéo maintenant parce que je pense qu'il ya en tout cas même six mois en arrière je n'aurais pas pu vraiment vous faire cette vidéo parce que ça aurait été quasiment que du négatif c'est pas forcément ce que j'ai tout le temps envie d'apporter ok je pense que c'est pas c'est pas fou j'ai regardé pas mal de vidéos de personnes justement qui disent bah qu'elles ont peur de jamais s'en sortir que ça fera toujours partie d'elles oui je pense que l'anxiété je pense quand ça fait partie de nous ça fait partie de nos avis mais je pense et j'en suis convaincue puisque c'est aussi mon cas on peut aller mieux non voilà il faut toujours je pense un petit peu de vigilance et faire attention à soi prendre soin de soi que je parle pas de physiquement surtout mentalement c'est hyper important ensuite qu'est ce que je voulais vous dire d'autre bah voilà ça c'était ma petite intro où vraiment je voulais un petit peu parler de tout ça du coup je vais vous sentir un petit peu les définitions de crise d'angoisse slash attaque de panique et l'anxiété généralisée comme ça vous allez être fixé l'attaque de panique ou crise d'angoisse aiguë se définit par l'apparition soudaine d'une crainte d'une angoisse ou appréhension intense d'une peur ou d'une terreur une sensation de catastrophe imminente souvent associée à la peur donc ça c'est en gros la définition globale de la chose mais bien sûr il parle pas de tous les symptômes qu'on peut avoir à côté ce que ça peut nous provoquer etc après ça encore une fois moi je vais vous parler de mon expérience personnelle est ce que ça peut me faire est ce que ça peut me faire encore au quotidien parce que chacun peut réagir aussi à sa façon en faisant des crises d'angoisse alors les personnes qui présentent de l'anxiété généralisée ressentent un niveau élevé d'anxiété ce qui est finalement logique et s'inquiète de façon continuelle pendant une période d'au moins six mois l'anxiété s'accompagne souvent d'un ou de plusieurs des symptômes suivants fébrilité entre parenthèses forte agitation sensation d'être survolté ou à bout du coup à peu près pour les définitions du coup je vais essayer de vous résumer un petit peu mon histoire même si je vous en avais déjà parlé dans la vidéo ma dépression mais ça dans le petit i je ne me souviens plus du tout de ce que je vous ai dit dans cette vidéo je crois qu'elle date d'il ya deux ans deux ans et demi peut-être quelque chose comme ça je ne sais plus exactement donc je vous avoue que je n'ai pas regardé enfin re-regarder la seule fois où j'ai regardé c'est quand je l'ai monté et après depuis je ne l'ai pas regardé je me souviens plus du tout de ce que j'ai pu dire dedans du coup je pense déjà que l'anxiété fait partie de moi depuis je pense toujours maintenant il y a sept ans ça fait sept ans au mois de janvier j'ai fait ma première crise d'angoisse et mon début d'anxiété généralisée on va dire j'étais en cours puis j'ai commencé à me sentir mal j'ai eu envie de vomir j'étais vraiment pas bien j'ai eu la tête qui tourne enfin voilà j'ai demandé de sortir chez les toilettes voilà ça passait pas je n'arrivais pas à vomir bien sûr et voilà j'étais vraiment vraiment pas bien et donc je me souviens que ma mère et mon grand-père sont venus du coup me chercher dans mon école et puis voilà je suis rentrée à la maison et puis pour moi j'étais tout simplement malade voilà pour moi c'était logique j'avais envie de vomir j'étais pas bien j'avais la tête qui tourne ce jour-là a été simplement le début de l'enfer vraiment c'était un enfer du coup tous les jours j'avais extrêmement envie de vomir j'avais du mal à respirer j'avais des vertiges au point des fois je n'arrivais même pas à me lever parce que même en étant assise ou allongée je tout tournait autour de moi le fait que j'ai envie de vomir constamment faisait aussi que je ne mangeais quasiment plus j'avais une tension très 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 basse voilà tout ça qui faisait que pour moi j'avais forcément un problème une maladie mais plus physique vous voyez que mental pour moi c'était pas du tout mental ça n'avait rien à voir avec ça je suis allée du coup voir pas mal de médecins j'ai fait beaucoup d'analyses des analyses sanguine j'ai fait des analyses de celles j'ai fait voilà beaucoup de choses j'allais voir aussi un orl et bien pour voir si toutefois j'avais pas un problème d'oreille interne ce qui faisait que du coup c'était pour ça que j'avais des gros vertiges et donc forcément souvent quand on a un petit peu ce déséquilibre là l'envie de vomir qui venait avec voilà le mec dit que non pas du tout enfin voilà j'ai rien de j'ai pas de problème d'oreille interne et ni d'autres problèmes au niveau des oreilles puisque voilà il m'a fait tous les tests qu'il fallait faire et il n'y avait pas de problème à ce niveau là mes analyses je n'y avais pas au niveau en tout cas sanguin il n'y avait pas de problème à part peut-être un peu de manque de fer ou manque de quelques petits trucs mais vous voyez les manques de voilà il n'y avait rien de fou j'étais pas non plus en pls au niveau de certains taux dans mon sang il n'y avait pas de gros problème à ce niveau là je me souviens que j'avais pris un peu de vitamines parce que bon voilà on m'avait conseillé des vitamines enfin ça n'a rien changé bien sûr ça n'a absolument rien changé bref personne ne trouvait rien le seul truc comme j'ai dit c'est que j'avais une tension qui était vraiment basse ça c'était le seul truc qui se voyait on va dire dans les analyses entre guillemets qu'on pouvait le faire mais sinon aucune solution personne ne savait ce que j'avais je comprenais pas ma famille ne comprenait pas non plus ce que j'avais on voyait que j'étais pas bien psychologiquement aussi mais pour moi j'étais pas bien psychologiquement parce que j'étais pas bien physiquement et donc du coup psychologiquement ça me mettait un coup pour moi c'était ça le lien en fait sauf que je ne voulais plus sortir enfin je ne voulais plus mais je n'avais plus envie de sortir du lit j'avais plus envie de sortir de chez moi j'avais quasiment plus envie de voir du monde alors que ça ne faisait pas du tout partie de ma personnalité je pense que vous pouvez demander à toutes les personnes que j'ai connues il y a sept ans et avant sept ans et voilà j'ai toujours aimé sortir voir du monde je sortais quasiment tout le temps je sortais quasiment tous les week-ends je voyais beaucoup de monde jeu voilà j'adorais ça j'étais j'étais et je le suis toujours mais c'est différent maintenant mais j'étais très sociable je enfin voilà j'adorais ça à faire la fête aller boire un verre avec des potes aller au restaurant aller au ciné sortir me balader avec des potes enfin j'adorais ça et ça c'était ça peut être plus du tout partie de moi j'ai plus du tout envie de sortir j'avais plus envie de voir qui que ce soit j'avais peur de me sentir mal dès que j'allais être avec quelqu'un enfin voilà je ça me bloquait complètement j'avais des petits instants arrivait parfois que pendant quelques heures ça aille pas trop mal pendant une heure pendant 30 minutes ça arrivait que parfois ça aille pas trop trop mal mais dans l'ensemble c'était que des très très courtes durées comme je vous ai dit ça durait éventuellement une journée mais ça a vraiment dû arriver une ou deux fois en l'espace d'une dizaine de mois j'ai que du coup je ne pouvais plus aller en cours aussi quasiment parce que je pouvais quasiment pas sortir du lit j'étais en pls tout le temps j'étais au bout du rouleau j'avais tout le temps envie de vomir tout le temps il tourne du coup je paniquais à chaque fois que j'étais pas bien comme ça mais ça ne faisait pas tilt parce que il y a sept ans on ne parlait pas du tout de la santé mentale comme on en parle aujourd'hui moi déjà il ya sept ans je n'en aurais jamais parlé comme ça mais clairement c'est ça c'est pour moi c'était pas possible déjà je ne savais pas que j'allais pas bien psychologiquement donc je me sais tout enfin ouais ça doit être en juin juillet je me souviens plus exactement je suis retournée encore voir un médecin et c'était un médecin du coup généraliste je lui donne tous mes symptômes là elle me sort bah vous êtes tout simplement dans des patients comment ça je suis tout simplement en dépression madame j'ai pas très bien compris là j'étais j'étais hallucinée je me suis dit tuer c'est pas possible je suis pas bien du tout j'ai le temps de vomir je touche je mange quasiment rien j'ai tout le temps mal au bide je passe ma vie aux toilettes enfin voilà clairement c'est pas une vidéo glamour je préviens je ne je ne cache rien je j'ai une tension très basse je me dis mais c'est pas possible enfin je suis en dépression j'aurais su quand même si j'étais en dépression surtout que j'ai connu des personnes autour de moi qui ont fait des dépressions donc j'ai vu comment c'était enfin bref et comme vous le savez puisque je vous en ai quand même déjà parlé mais je j'en parle ici si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez jamais vu mes vidéos j'ai toujours été comme ça dès que je vivais des choses très difficiles voire des traumatismes et bien je me voilais toujours la face c'est à dire que à la limite je chialais un bon coup et puis après j'avais envie d'en fouir tout ça et du coup tout était enfoui en moi et je me mettais une énorme barrière en fait c'est bon tout va bien je suis grave forte moi je suis une queen je laisse rien rien apparaître rien transparaître rien enfin pour moi c'était ça d'être fort pour moi c'était ça d'être fort c'était tu vas ok tu tu souffres là tu t'es pris un truc dans la gueule mais ça ira si tu prends sur toi et que tu fais comme si de rien n'était que tu affiches un grand sourire tu vas faire la fête et tu vas voir du monde et que tu fais comme si tout allait bien à la limite de temps en temps bon vas-y tu peux pleurer de temps en temps dans ta chambre toute seule si ça te fait plaisir demain tu auras un grand sourire et puis voilà tu tais et ça ira c'était vraiment pour moi à ce moment là ma vision de la force ce qui fait que du coup je me suis enfermée pendant du coup puisque j'ai fait ma dépression donc il y a 7 ans donc j'avais 18 ans ça me fait mal de dire ça donc j'avais 18 ans et donc ça faisait 18 ans en fait que j'accumulais plein de choses plein de choses compliquées plein de choses qui m'ont fait beaucoup de mal des traumatismes des choses que pour moi ce n'en était pas à ce moment là je savais que c'était difficile si jamais je réfléchissais un petit peu si je pensais un petit peu à ça je savais que c'était difficile pour moi mais je faisais comme si c'était pas le cas je faisais comme si c'était pas le cas surtout auprès des gens je côtoyais c'est comme si tout allait bien donc quand elle m'a dit que j'étais en dépression je me souviens j'étais avec ma mère parce que ma mère venait quasiment absolument tous tous mes rendez-vous voilà j'étais pas seule elle m'a toujours accompagnée et quand je suis sortie de là avec ma mère j'étais là je me souviens qu'elle m'avait donné des médicaments aussi je me souviens plus du tout ce que c'était peut-être des anxiolytiques c'était peut-être des antidépresseurs je me souviens plus du tout ce qu'elle m'avait donné comme médicament ce médecin je me souviens plus du tout comment ça s'appelle je pourrais pas vous dire j'ai complètement oublié il ya des parties comme ça de ma life que j'ai complètement oublié à ce niveau là et du coup je me suis sortie avec ma mère et je lui ai dit mais ça va pas je ne suis pas en dépression j'étais complètement en train de nier la chose pour moi elle disait n'importe quoi je n'étais pas en dépression il fallait absolument que je trouve ce que j'avais c'était c'était que des conneries et voilà et on allait un de ces jours retrouver ce que j'avais et ça ira mieux et voilà l'été est passé toujours bien sûr des crises d'angoisse etc mais je pense que le fait de m'éloigner un petit peu de tout ça voilà je partais quasiment tout le temps en bretagne du coup maintenant je vis ici mais à ce moment là du coup je vivais encore en région parisienne et du coup je passais quasiment deux mois en bretagne bretagne c'est pour moi c'est ma région de coeur c'est chez moi toujours senti beaucoup mieux ici du coup c'est vrai que c'était deux mois où c'était quand même très compliqué mais j'allais un petit peu mieux ça allait un petit peu mieux les crises d'angoisse et l'anxiété généralisée c'était un petit peu estompé atténué voilà ça allait j'allais voir une kiné parce que j'avais du coup des fortes douleurs ici principalement et ça c'est très significatif si jamais vous avez déjà regardé un petit peu les mots de dos etc et j'étais allée voir une kiné qui était géniale que ma mère du coup était allée voir également et du coup elle m'avait conseillé donc j'étais allée voir cette kiné là et cette kiné là m'avait dit une phrase qui résonne encore en moi et qui pour moi est tellement tellement vrai disait tout ce qu'on ne dit pas le corps l'imprime et c'est tellement vrai en fait et maintenant je sais que c'est tellement vrai parce que c'est vrai que tout ce qu'on ne dit pas en fait notre corps après nous le fait comprendre d'une manière ou d'une autre comme je dis bah du coup j'avais des mots de dos et très souvent mal ici là ça fait un moment que du coup ça m'arrive beaucoup plus rarement d'avoir mal à ce niveau là alors que cette période là j'avais quasiment tout le temps mal parfois ça me prenait carrément tout le dos si jamais vous regardez un petit peu les significations de tout ce qui est mots de dos en fonction d'où vous avez mal etc ou même au niveau peu importe sur le corps il y a des fois où c'est 100% un problème médical et je veux dire voilà c'est pas forcément psychologique sachez le fait attention quand même et allez voir quand même un médecin si jamais ça vous arrive c'est pas forcément psychologique j'ai plein de personnes autour de moi qui ont des réels problèmes au dos et qui doivent se faire éventuellement opérer ou qui doivent justement aller voir des kinés des ostéos peu importe mais là en l'occurrence cette femme là elle était elle avait un côté un peu psy oui c'était vraiment ça et je sais pas genre elle arrivait à m'analyser mais c'était un truc de fou enfin bon ça c'est arrivé largement après je suis pas allée la voir à ce moment là mais juste à sa petite parenthèse où vraiment elle arrivait à m'analyser et où elle a su que c'était psychologique principalement en fait mes problèmes de dos elle sentait qu'elle disait j'avais des espèces de boules j'avais très très mal au niveau ça j'avais jamais remarqué mais quand elle me massait au niveau des côtes j'avais envie de crever c'était mais horrible franchement je sais pas si vous avez déjà fait masser mes côtes si jamais vous avez déjà eu ce problème là mais j'avais envie de mourir vraiment c'était horrible bref comme quoi il ya des endroits où on ne sait pas qu'on a spécialement mal bref donc je continue un peu là du coup mon histoire donc l'été passe la rentrée arrive j'allais un petit peu mieux je n'avais toujours pas décidé d'aller voir qui que ce soit comme psychologue bien évidemment ou psychiatre ou peu importe une thérapie quelconque je non parce que pour moi je n'étais pas en dépression j'étais toujours dans un côté où ouais j'étais complètement je niais complètement la chose je moi c'était n'importe quoi c'est pour moi c'était encore des conneries la rentrée arrive j'arrivais à aller en cours ça allait il y a des moments où c'était un peu compliqué mais j'arrivais un petit peu plus à contrôler oui j'avais un petit peu commencé à avoir des toutes petites astuces qui faisaient que j'arrivais un tout petit peu à me calmer je viens de cracher cet ignoble je vais boire un coup d'ailleurs parce que je pense que la force de parler là depuis 20 minutes ensuite est arrivé le moment où j'ai commencé à parler du coup à mon chéri à kylian voilà si vous me suivez vous savez que je suis avec quelqu'un depuis plus de six ans maintenant et on a commencé du coup à se parler je mettais des posts très très badant on va dire je prenais beaucoup de photos j'ai toujours aimé prendre des photos ça a toujours été une passion pour moi et j'aimais bien me prendre en photo et en description j'écrivais des choses que j'écrivais moi même la plupart du temps qui étaient très tristes vraiment très triste à tous les niveaux et parfois peut-être un petit peu flippant souvent j'avais des choses quand même assez dure parce que j'étais pas bien du tout en fait je sais c'est fou parce que quand je l'écrivais je savais que j'étais pas bien mais en dehors de ça je ne l'assumais pas vraiment et donc du coup j'ai commencé à parler avec kylian enfin il a commencé à me parler parce qu'on voit pas non plus en octobre où il a pensé justement me parler de ce que j'écrivais en me disant que c'était plus ou moins beau ce que j'écrivais mais quand même un peu un peu triste il y avait certaines choses que je pouvais écrire où il se reconnaissait un petit peu dedans bref il a commencé à me parler à ce moment là c'était vraiment innocent et je pense bon peut-être qu'il avait quelques idées derrière la tête mais je pense pas réellement qu'il avait des idées derrière la tête à ce moment là et on a commencé à se parler complètement amicalement il n'y avait pas du tout enfin on n'avait pas l'impression en tout cas qu'il y avait des flirts ou quoi que ce soit et donc du coup on s'est vus pour la toute première fois on s'est parlé je crois pendant une quinzaine de jours tout le temps parler vraiment non-stop on s'entendait vraiment trop bien j'ai vraiment l'impression juste de parler à quelqu'un qui me jugeait absolument pas qui était là pour moi voilà quelqu'un tout simplement de génial je voudrais faire une petite parenthèse c'est que pendant toute ma période là une dizaine de mois on va dire où c'était vraiment un gouffre pour moi la plupart de mes amis je les ai perdus enfin les personnes que je considérais comme mes amis je les ai perdus enfin je sais pas si je peux dire que je les ai perdus mais en tout cas ils m'ont lâché comme une merde parce que tout simplement je pense que j'étais plus très rigolote parce que je suis sortie quasiment plus avant je faisais des soirées tout le temps du coup chez mes parents j'adorais faire tout le temps régulièrement j'adorais faire des trucs chez mes parents enfin voilà et la plupart m'ont quand même lâché mais à ce moment là je j'arrivais pas trop à me rendre compte encore que c'était quelque chose de mauvais en fait de se dire putain mais en fait je vais pas bien et ces gens là du que je suis plus drôle et que ça va pas ils font plus attention à moi ils en ont rien à foutre ils prennent quasiment plus de nouvelles et c'est vrai que c'est quand ça va mal qu'on se rend compte de qui sont les... comme on dit comme on dit des jeunes qui sont les vrais ça me fait... qu'est-ce que... je parle comme Inda Rome là j'ai qu'elle a 70 ans en fait et du coup bref j'avais besoin de certaines petites parenthèses parce que sachez que toutes les personnes qui se cassent qui font les morts qui ne sont pas là quand vous allez pas bien et qui sont là que quand vous allez bien dégagez quoi alors direct c'est pas des bonnes personnes bref surtout quand on a été très longtemps là pour ces gens là voilà on se voit pour la première fois avec Kylian au mois de novembre et puis bon on se met ensemble la première fois qu'on se voit en fait il y a eu une évidence en fait je pense qu'on s'était clairement voilé la face en parlant ensemble pendant qu'il y a... enfin je pensais qu'on se voilait la face je pense que je pense que genre c'était juste ça s'est fait comme ça naturellement en fait quand on s'est vu c'était une évidence juste avant ça on pensait pas forcément en fait je savais que je ressentais un truc pour lui mais je pense qu'une vue je m'étais pris pas mal de claques pendant plusieurs années je sais pas je pense que là je me suis dit bon le mec en plus il habitait à 200 km c'est bon je veux pas me... les relations à distance j'ai déjà essayé c'est non puis au final ça a été une évidence et on s'est mis ensemble et à partir de ce moment là je n'ai plus fait de crise d'angoisse je n'ai plus eu d'anxiété généralisée je... tout ça avait disparu tout simplement parce que je pense que j'avais trouvé une personne qui me faisait vraiment beaucoup de bien et il y avait que du positif en fait autour de ça et donc en fait je pense que mon cerveau s'est mis 100% enfin même un milliard de pourcents dans cette relation et ça m'a fait un bien fou ça a duré plusieurs mois je dirais que ça a duré peut-être un an peut-être un peu moins où vraiment bah ça allait quoi... autour de ça franchement il y avait beaucoup de merde mais mentalement ça allait à ce niveau là quoi on va dire en tout cas tout ce qui est crise d'angoisse sans que c'était généralisé ma dépression enfin pour moi j'en étais complètement sortie ça allait super bien c'était merveilleux voilà c'était intrayable relation de fou c'est bon j'avais trouvé mon âme soeur enfin encore une fois je me voilais la face et puis mon chéri a trouvé un taf on a commencé à emménager ensemble il a trouvé un taf et en fait avant ça on était vraiment dans un cocon parce que l'un comme l'autre on faisait rien voilà lui il savait pas ce qu'il voulait faire moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire enfin c'était un petit peu compliqué cette période là alors qu'en même temps voilà elle était magnifique enfin du coup on était vraiment dans un cocon on était 24h sur 24 7 jours sur 7 ensemble et ça nous convenait parfaitement parce que vraiment on avait une relation de fou quoi sauf que je pense et maintenant je le sais que c'est ça à partir du moment où on a eu notre appartement et qu'il a commencé à travailler bizarrement mes crises d'angoisse mon anxiété généralisée sont réapparues comme par la jesse là ça a été très compliqué pour moi parce que je ne comprenais pas je ne comprenais pas je me suis dit mais putain c'est quoi ce bordel quoi ça revient alors que ça fait quasi un an que tout va bien que je n'ai plus de problèmes à ce niveau là je peux sortir comme je veux je peux aller au restaurant je peux aller au ciné je peux voir du monde je peux aller faire la fête je peux sortir dans la rue je peux aller faire du shopping sans que je me soucie de est-ce que je vais me sentir bien en fait j'avais aucun problème à ce niveau là ça allait trop bien à ce niveau là j'étais plus qu'heureuse en fait que ça m'est complètement quittée et que j'ai plus aucun problème à ce niveau là et en fait maintenant je le sais et en faisant des thérapies de toute façon je vais vous en parler après mais j'ai remarqué que tout simplement c'est parce que j'ai ce problème au niveau de l'abandon très souvent ressenti ça et je pense que c'était lié du coup puisque mon chéri n'était plus 24h sur 24h avec moi et qu'il s'est mis à bosser et que du coup il n'était pas tout le temps là je pense que j'ai ressenti cet abandon sans en avoir conscience et donc du coup je pense que c'est pour ça que c'est revenu donc du coup c'est vrai que ça a été de nouveau l'enfer quoi alors j'avais des périodes où ça allait ou parfois pendant quelques semaines ça allait pas trop mal à s'y voilà et puis après ça revenait et puis ça repartait et puis bref j'étais reparti comme avant un peu moins horrible que les premiers mois où ça m'était arrivé ça redevenait insupportable parce que il y a des choses que j'arrivais plus à faire comme avant c'est à dire bah voilà à sortir normalement en fait je me remettais encore des angoisses de sortir de voir du monde tout ça quoi des choses qui sont banales pour beaucoup de gens mais pour moi non c'est à dire que vous voyez aller chercher une baguette toute seule c'était compliqué voilà pour vous dire dire de chez moi c'était compliqué enfin je sortais pour sortir Sam mais c'est tout sinon toute seule je ne sortais pas ou alors ça arrivait une fois tous les je ne sais combien donc c'était reparti un petit peu comme avant je tiens à dire qu'à ce moment là je n'avais toujours pas réellement pris conscience enfin je n'avais toujours pas pris conscience que je faisais des crises d'angoisse moi c'est enfin voilà je ne sais pas j'allais de nouveau pas très bien quoi c'était pas forcément des crises d'angoisse où c'était généralisé parce que c'était pas des mots je suis désolée si vous entendez ça vous voyez c'était pas des mots qu'on employait vraiment à ce moment là c'était pas quelque chose de réel vous voyez voilà on continue la vidéo avec la bubi non par contre respire pas fort comme ça s'il te plaît il y a des gens qui n'aiment pas dehors j'avais pas réellement conscience du coup enfin j'avais pas conscience du tout que je faisais des crises d'angoisse encore à ce moment là par contre j'avais beaucoup plus accepté le fait que j'avais fait une dépression ça c'est sûr je pense que pour moi les symptômes que j'avais c'était lié à la dépression c'était pas des crises d'angoisse ou d'anxiété généralisée pour moi c'était pas ça pour moi c'était des symptômes que j'avais pendant la dépression donc du coup forcément quand c'est revenu ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit merde ma dépression revient enfin je vois ça un petit peu chelou et donc je ne comprenais pas et puis je ne comprenais pas pourquoi ça venait ça repartait ça venait ça repartait enfin vraiment c'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre et puis les mois passent tout ça mon chéri décide d'ouvrir son entreprise et avec son entreprise en fait il offrait ses services à des boîtes et du coup il allait un petit peu à droite à gauche et là il avait trouvé un taf du coup sur Paris enfin vers Paris et la meilleure des solutions puisque bon ben voilà on ne voulait pas vu qu'on savait que c'était en fait c'était une sorte de mission donc ça ne durait pas très très longtemps et ben on savait que ben on n'allait pas lâcher notre appart on s'est dit on va pas lâcher notre appart et puis le plus simple c'est qu'on allait vivre pendant quelques mois du coup chez mes parents parce qu'on allait pas prendre deux apparts non plus et ben c'était trop compliqué je pouvais pas faire deux heures de route enfin quatre heures de route même tous les week-ends pour rentrer moi clairement psychologiquement c'était pas du tout possible pour moi d'être seule pendant toute une semaine et ça pendant des mois en fait c'était pas possible je ne me voyais pas être toute seule donc du coup la meilleure solution c'était qu'on prenne le petit bibi et qu'avec Kylian on aille du coup chez mes parents donc pendant quelques mois on a été chez mes parents toujours la même chose toujours la même chose et à un moment donc comme je dis je suis allée voir le kiné comme je dis j'avais des gros problèmes de dos et ça n'allait pas en plus c'était la période où j'ai commencé à arrêter la pilule la laisser tomber quand moi j'étais en PLS aussi à ce niveau là enfin bon il y avait tout il y avait tout là qui s'accumulait c'était trop au niveau des dates je ne saurais même pas dire je ne saurais même pas dire dans quel ordre enfin bon voilà mais en tout cas je suis allée voir cette kiné cette kiné m'a conseillé une psy et puis je n'ai toujours pas pris la décision d'aller voir une psy je vous ai dit cette kiné elle m'avait très bien analysée et il y avait des choses genre je ne sais pas je me disais putain mais elle est dans ma tête elle me sortait des trucs et c'était impossible je ne lui avais jamais parlé de certains trucs parce que quand on va voir une kiné en général on lui parle de nos problèmes de dos et basta surtout quand ça fait trois fois qu'on va la voir quoi je veux dire c'est pas comme si c'était ma peau tôt sûre et que je la voyais ça faisait déjà 25 séances qu'on faisait ensemble quoi et pourtant elle me sortait des trucs vraiment ça me faisait halluciner je ne sais pas elle m'avait grave analysée genre c'était un truc de ouf et du coup elle je ne sais pas elle a tout de suite compris que mes problèmes principaux je ne sais pas elle avait vu que j'étais pas bien psychologiquement tout ça elle vraiment m'avait très très bien analysée très bien comprise elle avait vu que j'avais besoin d'aide donc à la fin d'une séance il me semble que c'était la troisième séance et bien elle m'a donné la carte de cette fameuse psy je n'avais toujours pas décidé du coup d'aller la voir le temps a passé tout ça et il y a un moment mon chéri du coup il a eu un taf au final en Bretagne là où il est toujours actuellement et du coup là cette fois-ci on n'avait toujours pas lâché notre appartement et puis là vu que mes grands-parents ont une maison et bien pas très loin de son travail actuel et bien on s'était dit on va aller vivre là voilà ça va être beaucoup plus simple pareil vu que c'est une question de quelques mois on va pas prendre un appartement là-bas puisque voilà en fait on pensait vraiment limite qu'on allait retourner en fait en gros notre appartement c'était juste notre garde-meuble c'était un petit peu ça on payait pour un garde-meuble clairement c'était ça et du coup le plus simple c'était ça c'était vraiment d'aller là-bas et puis moi je faisais un petit peu les allers-retours et parfois je retournais en fait parfois sur Paris et tout parce que tout simplement parfois j'avais envie de voir du monde et tout parce que j'étais un peu seule quand même ici même si je connais quelques personnes bah voilà on les voyait de temps en temps mais pas tout le temps non plus Yann il bossait vraiment quand même pas mal bref parfois la semaine ça m'arrivait du coup de retourner sur Paris et vraiment ça n'allait pas c'était compliqué vraiment psychologiquement ça n'allait pas et puis bah j'ai mon chéri on en a vraiment beaucoup parlé enfin bref puis même nous entre nous c'était aussi un petit peu compliqué parce que forcément bah c'est tendu quand on est avec quelqu'un qui n'est pas bien qui a des crises angoisses avec qui bah on peut pas tout faire tout le temps quand on veut on peut pas sortir tout le temps quand on veut parce que cette personne bah elle nous freine enfin je sais que tout ça c'est compliqué et je le comprends et je pense que j'en reparlerai je ferai peut-être une autre vidéo aussi où je parle de ça un petit peu de l'entourage comment ça se passe pourquoi pas faire des vidéos aussi avec mon entourage si jamais ils acceptent certaines personnes qui ont pu vivre ça avec moi voir un petit peu comment ils ont appréhendé la chose comment ils ont pris la chose et bref voir un petit peu ce qu'ils en pensent aussi ça pourrait être aussi intéressant mais bon faudra déjà qu'ils acceptent j'ai pris mon courage à demain et j'ai enfin appelé cette fameuse psy et j'ai pris un rendez-vous je suis allée la voir du coup je faisais les allers-retours parce que c'était une psy du coup bah qui était sur Paris et je faisais les allers-retours du coup bah entre bah aller voir la psy et du coup bah j'allais à Paris et puis Bretagne, Bretagne, Paris etc. je faisais pas mal d'allers-retours comme ça parce que bah j'en avais absolument besoin et il y avait même des périodes où je la voyais enfin au tout début je la voyais deux fois par semaine tellement j'en avais besoin pour vous dire pour tout monnaie on a pris un coup bon ça c'est encore... voilà parfois il vaut mieux effectivement mettre de l'argent pour sa santé mentale plutôt que dans un manteau voilà il faut savoir où sont nos priorités ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a permis de comprendre énormément de choses et le processus je dirais bah c'est un peu enclenché j'ai commencé à me pardonner sur certaines choses à avancer sur certaines choses à me mettre à commencer à recoudre un peu plus les plaies plutôt que d'avoir mis un putain de pansement voilà enfin j'ai commencé un peu plus à avancer sur certaines choses et bah il y a un moment où bah clairement j'ai arrêté d'y aller parce que bah on a déménagé parce que Kylian a décidé de rester dans la boîte dans laquelle déjà ça s'est prolongé plusieurs fois ses missions et puis au final il s'est vraiment bien sorti ici moi bah clairement c'était mon rêve de revenir vivre ici donc c'était la meilleure des opportunités clairement pour nous deux on était complètement d'accord là-dessus on adore tous les deux la Bretagne voilà lui il a jamais vécu ici mais il adore la Bretagne et pareil lui pour il ne pense rien au monde il quitterait cet endroit voilà quoi enfin on se sentait vraiment bien ici donc c'était la logique des choses quand ils ont proposé un CDI bah qu'il reste ici et donc du coup bah on a cherché une maison parce qu'on n'avait pas l'intention de rester à vie dans la maison de vacances de mes grands-parents sachant que Yael-Zalé est venu enfin voilà on n'est pas même on n'a pas toutes nos affaires bref y'a pas cette intimité parce que quand on est un couple on a besoin quand même d'intimité et puis dans tous les cas voilà on aime bien avoir notre cocon et pas forcément être avec du monde n'importe quand et du coup bah on a trouvé une maison et comme vous le savez maintenant du coup c'était l'été 2022 ? 21 ? 20 ? c'était 2019 je crois ? j'espère que je dis pas de conneries de toute façon je vous avais fait des vlogs donc des conneries au pire vous allez voir les vlogs vous me dites t'as dit des conneries et voilà pour aller voir aussi par moi-même ça sera peut-être plus simple du coup bah on a trouvé cette maison dans laquelle on est très très bien avec un jardin tout ça enfin voilà très très bien placé et ensuite bah du coup au niveau de mes angoisses tout ça bon j'en avais toujours ça ne s'arrête pas vraiment je vous fais toute la chronologie mais c'est un petit peu pour en venir aux bonnes choses après ne vous inquiétez pas que je vous explique tout avant c'est le but un petit peu de cette vidéo c'est un petit peu une story time finalement et même beaucoup une story time je vous raconte toute ma life c'est abusé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501